Tu veux que je change de taf ? N'essaie même pas d'y penser. Tu veux que je dise oui chef ? N'essaie même pas d'y penser. Tu veux que je lâche la fenêtre ? N'essaie même pas d'y penser. Putain, y'a plus d'oseille et j'ai même pas d'y penser. Real Talk 20 baby ! 20 émissions avec ces énergumènes là. Enfin plus ces énergumènes là, hein. 20 émissions, les têtes de cailloux. Real Talk avec Sha Ely, Dark Sha le troisième oeil et un invité de marque, T-MOX qui est là, Real Talk, let's go ! De retour sur le plateau de Real Talk en direct de l'ajuste de bouscoules avec l'équipe ORAGENCY, TITONE, NEMO, ROSE NAKUZEBI qui est productrice, coproductrice de l'émission et mon équipe de choc ont fait une grosse bise à Zach, à Youval, à Nasty. Ils ne sont pas partis, ne vous inquiétez pas. Ils reviennent lors des prochains Real Talk pour... Julia aussi. Et Julia qui était là la semaine dernière et qui est partie en voyage aussi. Mais en tout cas, grosso modo, ils sont partis en voyage et ils vont nous ramener des fresh out, je pense. Et des cadeaux. Et des cadeaux, surtout des cadeaux, surtout des cadeaux. Donc voilà, en tout cas, il y a une triste nouvelle. Juste après l'émission Real Talk 19 la semaine dernière, on a appris la mort du rappeur DMX. Mais vraiment juste après, on a tourné et on a eu la news du décès de ce rappeur DMX. Donc désolé d'ouvrir avec cette mauvaise nouvelle. Je sais que vous êtes au courant maintenant, mais en tout cas, grand respect à DMX. Rest in peace. Et voilà, Marc Chat, toi, je sais que grand fan de DMX. Ouais, grand fan, grand fan. En tout cas, j'apprécie son travail parce que c'est du vrai travail. C'est du travail de rappeur. C'est du travail de quelqu'un qui donne son vécu et qui justement, par son vécu, veut élever les personnes qui l'écoutent. Donc bon voyage à lui. Bon voyage, bon voyage, mec. Donc, les battles, toujours des battles qui sont en action. On a eu le Nothing to Lose à Toulouse. Donc, il y a une semaine, une semaine et demie. Si vous voulez checker les résultats, allez sur la page du Nothing to Lose. C'est un battle franchement organisé par Abdel qui fait de Breaking School, qui fait un travail incroyable depuis des années et qui invite des danseurs du monde entier à faire des équipes. Bon là, c'était plus franco-français, mais il a invité des teams de ouf. Et franchement, allez checker Nothing to Lose. Puis, vous pourrez voir Yuval aussi. Ouais, parce que Yuval, il était d'ailleurs speaker. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas été là à une émission dernière. Donc, Yuval était à Toulouse. Il nous faisait des infidélités. Yuval ! Donc, voilà. Il y a plusieurs applications qui voient le jour. Donc, l'application TOTF, on en a parlé juste debout. Il y a Meet Your Artist. Donc, vous pourrez checker. On va vous donner le lien en bio. Et toutes ces applications-là, on en parle parce que c'est des applications, qui poussent la danse. Et ça nous intéresse de parler de projets qui poussent la danse et le danseur. Donc, Meet Your Artist. Vous pouvez checker. Ils ont 2 000 et quelques abonnés. C'est encore jeune. Mais plus tard, peut-être que ça va faire un carton. Donc, checkez et soyez précurseur. Et aussi, il y a Mouvent Danse. Mouvent Danse, c'est une plateforme qui fait des vidéos avec des artistes. Et c'est filmé par Prisca, entre autres. Filmé et peut-être réalisé par Prisca. Et du coup, ils font des interviews, des images. Ils prennent des images des artistes danseurs. C'est super léché. C'est quand même un beau cadre et tout. Allez checker toutes ces applications-là. On vous met les liens dans la bio. Et comme on aime pousser la danse et le rap, forcément, on a derrière moi Perla qui a sorti un son en français et en espagnol. Perla qui est danseuse, qui danse avec les Wonted, qui habite en Suisse et qui est une danseuse émérite, qui a fait plusieurs fois le Juste Debout, qui s'est cassé le pied plusieurs fois à la fin, la pauvre. En finale du Juste Debout Suisse, elle se casse le pied, elle ne peut pas venir à la finale. Finalement, elle avait réussi à venir là au Juste Debout, mais ça a été annulé. Donc Perla, en tout cas, qui chantait déjà avant. Il y a sa sœur aussi qui chante, qui est incroyable. C'est une famille d'artistes. Donc Perla, allez checker son Instagram. C'est produit par mon petit frère Warren de Hope Nation. Donc allez checker ça, donnez la force, likez, partagez. C'est cool. Et on a sur le plateau notre ami T-Mox qui est là aussi. Bonjour à tout le monde. Pourquoi j'ai invité T-Mox ? En fait, c'est que clairement, toi, à la base, tu es danseur. Oui, c'est ça. Et on va inviter d'autres rappeurs, des rappeurs dont Darcha a la connaissance. Mais en gros, moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours aussi, c'est que tu as été danseur. Moi, je t'ai vu sur scène, je t'ai vu en battle. J'ai regardé forcément ce que tu fais actuellement. Et voilà, on a eu envie de t'inviter parce qu'on a eu envie de t'inviter. Voilà, tout simplement. Merci déjà parce que ça fait plaisir. En ce moment, les invitations, elles ne sont pas très nombreuses. De ouf ! Donc, on vient avec plaisir, voilà. Et du coup, ouais, moi, je commence avec la danse il y a 20 ans à peu près maintenant. Je ne commence pas avec la danse. En fait, j'avais déjà commencé un peu avec la musique, avec le rap. Mais c'était une époque où ça se faisait vraiment à l'arrache avec les copains, quoi. Et puis voilà, ensuite, il y a la danse. Ensuite, ça prend vite un petit peu d'ampleur et ça permet de faire des choses super intéressantes. À l'âge de 18, 19, 20 ans. Donc, du coup, je me suis vraiment épanoui là-dedans. J'ai fait tout ce que je pouvais faire à fond là-dedans, quoi. J'ai kiffé. Et après, je suis revenu un peu plus tard dans ma première passion qui était la musique. Donc là, maintenant, je suis… Tu as commencé par la musique, tu as commencé par le rap ? Ouais, j'ai commencé à rapper un peu avec mes potes avant de danser. À quel âge ? Vraiment petit, 12 ans, 10-12 ans, quoi. Ah ouais, c'est cool, ça. Vraiment, 12 ans, mais dans l'imitation, on ne va pas se mentir. Dans l'imitation, on faisait nos premiers petits sons. C'est comme ça qu'on commence. Exactement. On faisait nos premiers petits sons sur des cassettes, vraiment, où on s'enregistrait et tout. On faisait des petits montages avec des cassettes. Et puis voilà, après, j'ai laissé ça un peu de côté. Et plus tard, je me suis vraiment remis à fond et j'essaye de faire ça bien, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Et du coup, toi, pourquoi t'es passé de la danse au rap ? Ça a été quoi ton déclif ? Enfin, d'ailleurs, t'as pas fini de danser. Tu danses toujours un peu, tu m'as dit. Mais est-ce que si tu jaugais, est-ce que t'es plus maintenant rappeur ou danseur ? C'est très français, ce que je dis. Est-ce qu'au state, tu peux rapper, tu peux danser, tu peux cuisiner. Tu peux faire de la peinture. Voilà, tu peux le faire. C'est un peu con, ma question, oui. Mais tu te considères plus investi dans le rap ou dans la danse maintenant ? En fait, c'est paradoxal parce que ce qui me permet de gagner ma vie, c'est la danse. Le rap, j'y mets toute mon énergie. Je donne tout, j'arrache tout dedans. Mais ça ramène pas un rond. Ça me coûte même plus d'argent que ça m'en rapporte. Donc voilà, les deux, ils sont inséparables. Parce que si j'ai pas la danse, je peux pas faire le rap. Voilà, c'est vraiment l'un qui me permet le truc. Donc les deux, je kiffe. Sans parler financier. Toi, dans ton cœur, t'es où toi ? Dans mon cœur, c'est les deux. Mais j'ai atteint des choses plus importantes avec la danse. Avec la danse, j'ai tourné un peu partout dans le monde entier. J'ai touché plus de choses, plus d'objectifs que j'avais qu'avec la musique. Donc j'ai ce truc-là dans la musique où je me dis que je veux toujours le faire passer plus avant. Parce que j'ai encore des objectifs que j'ai pas atteints et vraiment j'essaie de... Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, Team Mox, c'est le fait que tu aies souligné la façon dont tu mets toute une énergie dans ta musique et donc dans ton projet musical. Mais qu'en retour, ça vient pas encore en tout cas. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde doit entendre, tous les jeunes doivent entendre, ceux qui veulent se lancer dans la musique. C'est que c'est pas comme vous voyez sur les réseaux ou des personnes qui ont réussi. C'est pas aussi facile que ça. Et même, c'est très dur. C'est très dur. Il faut du courage et une vraie passion. Tout comme la danse. Bien sûr. D'accord. Tout art bien fait qui a l'air facile. C'est ça. Même quand tu vois une danseuse classique, un danseur africain, un danseur de danse africaine ou un danseur hip-hop. Ça a l'air facile au début, mais quand tu t'y mets, c'est là que tu te rends compte que l'art reste l'art. Tu as fait partie du groupe Unity avec Mehdi, qu'on salue, et Urban Talent. Exactement. Donc Urban Talent, j'ai créé ça il y a dix ans pile. Cette année, on fait les dix ans. Donc d'abord, le milieu de la danse, c'est souvent comme ça. J'ai été dans plusieurs associations. Donc à l'époque, j'étais sur Cachan, Ultimatum Step, Ultimatum School. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment envie de faire les choses à ma façon, avec ma vision des trucs. Parce que moi, j'ai besoin que ça avance vraiment vite, sinon je ne suis pas bien. Donc je crée ça dans ma ville, vraiment dans mon quartier à Fresnes. On part de zéro avec un tout petit truc où on n'a même pas de salle, où on prend 4-5 enfants. Et aujourd'hui, avec le travail et l'aide de Dieu et tout ça, Dieu merci, ça marche bien. Donc on a une petite école, nous aussi. Voilà, comme la juste de Bouscou, une petite école. On a à peu près 300 adhérents qui font de la danse, du chant, du théâtre. Alors donne-nous le lieu, c'est où ton école ? Alors nous, on est à Fresnes, donc Urban Academy à Fresnes, vraiment dans ma ville, là où j'ai grandi. Et du coup, par contre, vraiment, on est super ouverts. On n'est pas que sur de la danse, c'est notre cœur de truc à la base. C'est là où on est le plus performant et où on est le plus en avance. Mais on fait du théâtre, on fait du chant, on fait du rap avec les jeunes. On fait des courts-métrages, on fait des webséries, on monte des spectacles, genre un peu comédie musicale et tout. On fait aussi le travail de fond, c'est-à-dire de l'aide aux devoirs, de l'accompagnement avec des mamans et tout ça. Mais on mélange tout. Moyen d'expression, on l'essaye. C'est génial, c'est génial. Tu vois, je suis très content qu'on t'ait invité parce que ça, j'avais survolé, sans rien te cacher, parce qu'on a… Mais franchement, que tu l'expliques comme ça, là, c'est vraiment énorme. Continue, vas-y, je t'ai coupé la parole. Non, c'est juste que, par contre, même s'il y a des trucs qui ne marchent pas au plus haut niveau en termes de visibilité, en termes de tout ça, vraiment, voilà, on fait ce travail qui fait que tout ce qu'on fait, ça a un sens au quotidien avec les jeunes. Et vraiment, ce qu'on essaie d'apporter maintenant depuis quelques temps, là, c'est le pont entre vraiment le social, l'amateur, le petit qui vient juste prendre un cours parce qu'il veut découvrir une activité et ceux qui veulent en faire un métier. Quand je dis un métier, je mets des guillemets, mais en tout cas, ils veulent le faire au plus haut niveau, dans l'activité au plus haut niveau. On sait que beaucoup d'artistes, ils ont un autre métier à côté, donc c'est ça qu'on explique aussi aux petits. Mais voilà, le faire vraiment au plus haut niveau et c'est ça qu'on apporte. Donc, au niveau du théâtre, on a créé une agence artistique qui nous permet d'accompagner les jeunes dans les castings, dans les films, dans les pubs. Au niveau de la musique, on accompagne des jeunes qui veulent se professionnaliser, donc sur la réalisation de leur album, enregistrement, marketing et tout ça. Et sur la danse, pareil, on a créé une petite compagnie junior et puis on essaie de les amener à ça. C'est le pont qu'on essaie de faire. Et comme quoi, j'interviens, je me permets d'intervenir par rapport au ministère, et vous allez dire, je reviens sur un truc, le ministère de la Culture qui ne reconnaît pas toutes ces structures, c'est honteux. Le ministère de la Culture qui, des fois, défend que les conservatoires, que les centres nationaux de danse, que l'Opéra de Paris, le travail de fond que ces structures font, petites ou grandes, je ne dis pas que c'est petit, ta structure petite ou grande, que ce soit la Juste de Booth School, Urban Talent, ou même des petites écoles qui sont le terreau artistique de la danse, du chant, du théâtre, etc., etc., je trouve ça dommage qu'on les néglige. C'est un petit message subliminal, ça n'engage que moi, ça n'engage pas Team Ox. Ça fait combien de temps que ça existe, Urban Talent ? Donc, Urban Talent, on fait les 10 ans cette année. Talent, j'ai dit en français. On fait les 10 ans cette année, et donc à côté de tout ce travail de fond, on a aussi un… c'était juste un battle au début, c'est un festival aujourd'hui. Donc, Urban Talent, là, on va faire, du coup, avec le Covid, on s'est fait qu'il y a une année, ça va faire 10e édition, et c'est un bon petit battle où les danseurs, ils viennent de partout chez nous, il y a du monde qui vient. On est un des peu de battles en France où il y a un vrai public, c'est-à-dire qu'il y a des super battles avec les meilleurs danseurs, mais il y a ça de perdre dans les tribunes. Donc, nous, on a toujours 500, 600, 700 personnes parce que les gens de la ville, ils veulent voir. Et puis voilà, on a toujours du beau monde, je remercie le milieu de la danse, je côtoie le milieu de la danse et la musique, je remercie le milieu de la danse qu'on a tendance à critiquer, mais c'est quand même un milieu où tu peux faire venir des stars, vraiment des stars de notre milieu pour très peu d'argent parce qu'ils sont prêts à venir donner ce coup de main et à juger toute une journée. Moi, je n'ai jamais eu de main à faire venir les plus grandes stars pour pas grand-chose en termes d'argent parce qu'ils savent pourquoi ils le font, pour la culture et pour le truc. Et si on pouvait donner plus, on donnerait plus. Ce n'est pas de l'exploitation, c'est qu'on fait avec nos moyens et après, ils... Non, mais c'est surtout que... Déjà, tu donnes et puis surtout, c'est cool de voir que c'est vrai que dans la danse, il y a une connexion qui... On reste quand même connecté au terre-terre, contrairement à certains milieux où c'est vrai qu'il y a une déconnexion... Ça me fait... Je te pose la question, toi qui as les deux pieds, danse et musique, tu as essayé de démarcher parfois des personnes dans la musique et là, tu t'es rendu compte... Ça n'a plus rien à voir. Nous, on organisait aussi du concert de rap il y a dix ans. Il y a dix ans, on faisait venir Niro, on faisait venir Karis, on venait venir McTier, Intouchable, 113, on leur donnait 700, 800 euros en cash. Il venait, il faisait le tour de la cité et il parlait à tous les petits, il passait l'après-midi avec nous. Aujourd'hui, n'importe quel mec, il a de 100k sur Insta, même si personne ne le connaît, il passe nulle part. Le showcase, c'est 20 minutes et c'est 8000 euros et il fait passer balance. Revenez, revenez sur terre, mec. Revenez sur terre. Je veux dire, que vous preniez de l'argent aux institutions, encore une fois, aux marques, etc. Mais n'oubliez pas d'où vous venez, c'est important. Que penses-tu justement du rap actuel, du rap d'aujourd'hui quoi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Alors déjà, moi, j'écoute tout ce qui sort. C'est archi-important, je fais de la musique, j'ai besoin de savoir. Ouais, mais j'ai eu une petite carrière. Excuse-moi, est-ce que vous écoutez tout ce qui sort actuellement ? Noir, c'est oui, jaune, c'est non. Tiens, je te laisse voter. Tout ce qui sort actuellement, tout ce qui sort. Tiens, j'ai les miens. Tiens, tiens, ok. Est-ce que j'écoute tout ce qui sort actuellement ? Non, pas tout, on peut pas. Mais lui, il le fait. Non, mais dans la démarche, j'essaye. Après, oui. Oui, on essaye, bien sûr. En tout cas, j'ai cette démarche de me dire, il y a quelque chose qui sort, je vais aller écouter. Je vais pas forcément écouter tout l'album. Toi, tu parles de quel style musical ? Je parle du rap. Du rap, hein. D'accord. En fait, j'ai réussi à passer ce cap. J'ai eu une période de frustration où j'ai eu l'impression que tout s'écroulait, en fait. Nous, on était là sur des artistes où on voyait l'énormité du travail qui était accompli et la qualité de ce qu'ils en voyaient. Et tout d'un coup, on voyait des gens qui arrivaient avec une feuille de papier adulée au plus haut niveau. Je veux dire, la première fois que j'ai vu tout le monde crier au génie parce que Jul, il est rentré dans une radio. Il a fait une prod avec un doigt, il a appuyé sur deux notes et tout le monde a dit qu'il venait de révolutionner la musique. Ça m'a choqué. Nous, on avait Ryan Leslie, on avait des gens comme ça qui prenaient des prods, qui faisaient des trucs de fou, tu vois. Mais après, j'ai ouvert mon cerveau. T'es obligé d'aller avec ton temps. La musique, elle s'est rajeunie. Ceux qui décident maintenant, c'est les jeunes, c'est les enfants, c'est eux qui décident de ce qui va marcher ou pas. C'est de notre faute aussi parce que nous, on influence pas les choses. On n'a pas donné la force aux artistes et tout. Donc voilà, il y a ça. Mais du coup, j'écoute. Moi, j'écoute tout ce qui sort. Je suis capable de voir ce qui peut être bien à prendre. En France comme à l'étranger ou tu écoutes tout ce qu'il fait au niveau national, international ? J'écoute un peu moins. À une époque, j'étais très rap qu'un rime et j'écoute un peu moins. Ça touche moins ? J'ai un peu plus de mal maintenant. Justement, on va écouter un de tes titres. Lequel tu veux nous faire passer ? On va écouter « Chez moi » parce que c'est un petit côté actuel. Et voilà, c'est connu. « Chez moi » « Chez moi » « Partout, je suis chez moi » « Je suis en caméléon, frère » « Partout, je suis chez moi » « Je suis toujours à l'aise » « Partout, je suis chez moi » « Partout, je suis chez moi » « Toujours à zélé » « Je suis à zélé » « J'ai grommé dans la street, elle détend sur moi » « J'ai déjà fait mes preuves, maintenant, laissez-moi » « Dans la déchoute, dans le luxe, partout, je suis chez moi » « Ne parle pas chez moi » « Je débarque en tournant des noirs » « Chez moi » « Merci, Timox. » « Te définis-tu, Timox, comme un rappeur de rap conscient ? » « Ouais, je me définis comme un rappeur de rap conscient parce que je fais très attention à ce que je dis. » « Mais ça ne veut pas dire que tout ce que je dis, c'est forcément sage et c'est forcément très poli, en fait. » « Des fois, je peux être conscient de mon inconscience. » « Des fois, je peux faire un morceau très dur, je peux faire un morceau vulgaire. » « Je peux faire un morceau qui va aller contre certaines valeurs établies en France. » « Bien sûr, bien sûr. » « Mais en tout cas, le message dans tout ce que je fais, même quand ça danse un peu, le message, ça reste quand même le cœur de mon truc. » « Ça ne veut pas dire que je fais la morale et que c'est du rap… » « Relou, quoi. » « Relou, tu vois. » « Des fois, c'est la merde parce que le rap, il suit mon émotion. » « Des fois, j'ai envie de tout casser. » « Et tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, certains rappeurs ont un peu peur d'être classés en étant conscient ? » « Oui, clairement. Le mot « rappeur conscient », ça fait fuir tout le monde. » « C'est plus la mode. » « Ça ne vend plus. » « Non, ça ne vend plus. » « Il n'y a que Kéry qui vend finalement. » « En vrai, je pense que même que les petits, tu leur dis « rappe conscient », ils ne savent même plus ce que c'est. » « Maintenant, ils disent « rap de Yank Lee » ou « rap de Cité ». » « Donc, soit tu parles « drug harm », soit si c'est autre chose, tu parles « rap de Yank Lee ». » « Ok. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que de mettre la danse dans les clips de rap, c'est « hasbin » ? » « Alors, pour moi, ce n'est pas une question d'être hasbin, mais en tant que danseur, je pense que si on le fait, il faut vraiment le faire bien. » « Moi, je suis un danseur. » « On m'a toujours dit, mais tes danseurs, pourquoi tu ne mets pas plein de danseurs dans tes clips ? » « Et pourquoi il n'y a pas plein de danseurs derrière toi en concert ? » « Parce que nous, on a tellement travaillé la danse où tu travaillais une semaine pour faire un tableau d'une minute » « Que de mettre juste des danseurs pour qu'ils soient comme ça derrière un chanteur ou qu'ils fassent ça dans un clip. » « Si c'est vraiment mettre de la danse pour mettre de la danse, je trouve que ça ne sert à rien. » « Par contre, si ça va dans un concept, si c'est bien fait, si on sent que c'est travaillé pour le morceau, si ça rajoute du truc, ça peut être super lourd. » « Faut que ça ait du sens. » « Mais tu sais que moi, je pense que justement, des gens comme toi qui font du rap ou du chant ont la responsabilité de mettre en avant la danse. » « Bien sûr. Ça, c'est une responsabilité. » « Mais en fait, tu veux le faire bien. » « Je le fais à certains endroits, mais je ne le fais pas pour le faire. » « Je ne le fais pas pour le faire à toutes les sauces parce que je suis un danseur, je ne vais faire que des trucs. » « Tu fais pour que ça soit bien représenté. » « J'ai aussi un autre truc, c'est que j'ai fait aussi pas mal de sons que je ne trouvais pas spécialement dansants. » « Aujourd'hui, ça change aussi parce qu'aujourd'hui, tout doit être dansant. » « Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de trucs dansants. » « Mais il y avait ça aussi. » « Moi, même tous les petits de mon académie, ils me disent toujours qu'on veut danser sur du T-mox. » « Mais il y a des sons, je ne peux pas leur mettre. » « Soit ce n'est pas dansant, soit je dis des mots que je n'ai pas envie de les faire danser dessus. » « Mais tes influences… » « Donc là, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a une dictature quand même quand tu dis que tout doit être dansant. » « C'est ça, ouais. » « Comment tu l'expliques ça ? » « En fait, je ne dirais pas qu'il y a une dictature, mais quand même, le but du tout le travail que je fais, j'ai fait de la musique pour m'amuser, j'en fais toujours, je kiffe. » « Moi, je fais de la musique pour plein d'événements, j'ai fait un morceau pour Baba quand il est décédé, j'ai fait un morceau… » « Donc ça, c'est un truc que je fais dans mon quotidien. » « Mais il y a quand même une partie où je joue dans un game et je cherche à ce qu'il y ait des choses qui marchent. » « Quand je vais me buter trois semaines sur un morceau au studio, que je vais payer un mix, je vais payer un clip et que je vais me prendre la tête, ce n'est pas juste pour ma famille. » « Donc, j'ai besoin d'analyser les règles du jeu et j'ai besoin de jouer avec ça pour que ça fonctionne. » « Et c'est aussi, moi-même naturellement, j'ai été influencé dans le sens où à l'époque, je n'écoutais pas de la musique pour m'ambiancer. » « J'écoutais de la musique parce que ça me faisait cogiter, parce que ça correspondait à une époque. » « Et maintenant, j'ai aussi envie d'écouter de la musique pour m'ambiancer, pour danser, pour bouger. » « Donc, ce n'est pas une dictature, c'est juste qu'il y a des règles et il faut que tu sois audible par les gens. » « Si tu fais juste ton truc dans ton coin mais que personne ne comprend, tu n'as rien gagné. » « Donc, ce n'est pas non plus faire des concessions, c'est s'adapter aux trucs. » « Je pense quand même qu'il y a une dictature. » « Pensez-vous qu'il y a une dictature dans la musique et dans le Rap Game ? » « Dans le Rap Game ? » « Votez Game ou Game ? » « Game ou Game ? » « Game ou Game ? » « Tiens, tu vas me dire la distinction que tu fais. » « C'est quoi la question ? » « La question, je ne me rappelle plus. » « Y a-t-il une dictature ? » « Il y a une dictature dans le Rap Game ? » « Voilà. » « Tu peux voter aussi. » « Toi, tu as dit non. » « Ouais. » « C'est non ? » « Moi, je pense qu'il y a des effets de mode. » « Tu dis oui, là, c'est noir. » « Noir, c'est oui. » « Jaune. » « Ah, d'accord. » « On a changé l'école. » « On change l'école. » « Moi, je pense qu'il y a des effets de mode, tu vois. » « Il y a des gens qui se sentent obligés de suivre les effets de mode. » « Mais une dictature, je ne pense pas. » « Alors, moi, je m'explique. » « En fait, quand je parle de dictature, effectivement, vous n'allez pas avoir... » « On va peut-être en parler aussi avec Lil Nas X. » « Ah bah oui, oui. » « On va sans doute en parler. » « Lil Nas X. » « Rapidement, en fait, les gens qui inondent... » « Les musiques qui inondent les ondes ne les inondent pas parce que... » « Par leur talent, simplement. » « Mais parce qu'ils correspondent à quelque chose avec lequel on veut inonder nos oreilles. » « Ça, c'est mon avis. » « Maintenant, on pourra en discuter. » « Mais justement, toi, tu as dit tout à l'heure que la danse marchait mieux que la musique. » « Et justement, qu'est-ce qui te pousse à continuer à faire ? » « À rentrer dans un schéma... » « Je ne dis pas que tu fais ce que tout le monde fait. » « Mais à rentrer dans un schéma alors que la musique, finalement, telle que les gens la conçoient, ne fonctionne pas forcément pour toi. » « Enfin, en tout cas, pas autant que la danse. » « Moi, je pense que... » « En vrai, il y a plein de schémas différents. » « Alors... » « Oui, il y a l'idée d'avoir une carrière dans la musique où tu es maître Gims et tous tes sons passent en radio et tu es multimillionnaire et tu fais le tour du monde. » « Mais il n'y a pas que ça non plus. » « C'est comme dans la danse. » « Tu n'es pas obligé d'être les twins pour gagner ta vie dans la danse et pour te mettre bien. » « Les gens... » « Leur danse, c'est la plus commerciale. » « C'est eux qui gagnent tous les battles dans le monde entier. » « Il y a des gens qui sont moins connus et qui gagnent mieux leur vie et qui font autant de choses que... » « Donc, il y a plusieurs domaines dans la musique. » « Et dans la musique, pour être honnête, moi, mon objectif, c'est plutôt d'avoir une communauté qui me permet de faire assez de dates de concerts à l'année. » « Parce que des dates de concerts gratuits, je peux en faire 100 et j'en ai fait 100 par an. » « Mais payer à l'année et que quand tu sors ton projet, pareil, il y a assez de gens qui l'achètent à l'année pour kiffer. » « Il y a des mecs qui n'ont jamais fait un disque d'or dans la musique. » « Je vais prendre l'exemple d'un McTier. » « Il n'a jamais fait un disque d'or dans la musique et qui vit mille fois mieux de sa musique que Weshden et que tous ceux qui font des multidisques d'or et qui prennent 4% sur leur contrat. » « On va en parler tout à l'heure de ça. » « Juste tes influences dans la danse et dans le rap. » « Dans la danse... » « Elle me regarde chez nous parce que je tousse et... » « Non, 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 parce que là, on est en pleine pandémie, en fait, et là, il est en train de tousser. » « Il est covidé, il est covidé, celui-là. » « Fais un test tout de suite, sinon je ne reprends pas l'émission. » « J'ai déjà fait le test, t'inquiète. J'ai déjà fait le test. » « Dans la danse... » « Francky Nelsson... » « Toi, dans ton passage dans Mystique... » « Ah, ça fait plaisir. » « C'est un peu bidon, mais voilà, c'est là que... » « Pourquoi c'est bidon ? » « Pourquoi c'est bidon ? » « Regarde, ça, c'est français ! » « Il te met là, il te met là, après il fait ça ! » « Ça, c'est français, ça ! » « Ce qui est bidon, c'est que ce n'est pas une référence de danseur, mais voilà. » « Moi, quand je t'ai vu rentrer... » « Parce que j'aime la musique et j'aime cet univers, tu vois ? » « Quand je t'ai vu rentrer dans ce cercle avec ton truc et tout, tu vois ? » « Non, mais tout le monde en a parlé, tout le monde en a parlé. » « Et on parle encore. » « Voilà, c'était un beau coup. » « Ça t'a boosté, quoi. » « Ouais, ça m'a boosté. » « Et surtout, voilà, j'ai trouvé ça impressionnant, comme aujourd'hui, les petits... » « Toi, tu peux faire ton spectacle. » « Tu peux le tourner dans le monde entier, tout le monde s'en fout. » « Mais quand ils voient une oreille de toi dans le clip d'un artiste... » « Ouais, ça, c'est incroyable. » « Ils disent, « Oh putain, t'as percé ! » « Alors que c'est le pire plan de ta vie. » « T'as galéré 10 heures toute la journée. » « T'as pris un tout petit billet, on boit juste une oreille. » « T'as pris aucun kiff et c'était pas du travail, mais dans l'imaginaire des gens... » « Les apparences sont trompeuses, exactement. » « Et en rap ? » « Merci pour ça, en tout cas. » « En France, Mafia qu'un frit, surtout. » « Moi, je suis du 9-4, Fred. » « On a vraiment grandi là-dedans, bousillé par ça, Roff. » « Beaucoup Kerry James. » « J'aime aussi cette différence entre Kerry James, qui a été la parole un peu plus sage et tout, et Roff, où c'était vraiment la street, la folie, le vrai. » « Après, moi, je me suis bousillé au rap, donc j'ai vraiment écouté beaucoup de monde. » « Pareil aussi, Booba, Lunatic, Arsenic à l'époque. » « L'Africa. » « Tout le monde, quoi. » « L'Africa un petit peu aussi. » « Et ton actualité, là ? » « Alors, mon actualité... » « Est-ce qu'on peut parler d'actualité en période de Covid ? » « Oui, quand même. » « Mais qu'est-ce que tu fais ? » « Parce que tu as plein de projets. » « Mais moi, on va dire que pour beaucoup, ça va être mon problème, c'est que je fais trop de choses. » « Donc là, en ce moment-là, depuis trois jours, je sors une websérie que j'ai écrite qui s'appelle l'ascenseur social. » « Donc j'ai fabriqué un ascenseur, parce qu'au début, on tournait dans des ascenseurs, mais il y avait toujours quelqu'un qui l'appelait, donc c'était relou. » « Donc j'ai fait fabriquer un ascenseur et j'ai écrit toute une série où des personnages de l'immeuble, ils se rencontrent dans l'ascenseur et il se passe plein de conneries. » « Ça s'appelle l'ascenseur social. » « Et ceux qui nous écoutent, ne volez pas l'idée. » « Personne ne vole l'idée, mais là, il y a un mec qui sort une idée de la même chose. » « Et c'est un gros influenceur, donc ça va cartonner pour lui. » « Mais c'est de ma faute, c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup traîné avant de sortir le truc. » « Parce que j'ai une boîte de prod qui m'a promis qu'ils allaient le sortir, ils m'ont fait galérer un an. » « Puis ensuite, une grosse chaîne YouTube qui nous a fait des trucs. » « Ça se trouve, ils ont donné l'idée à l'autre. » « Mais c'est pas grave. » « Et puis à côté, là, le vrai projet sur lequel je vais me concentrer là, dans les jours qui viennent. » « Donc j'ai un album qui est quasiment prêt. » « En fait, j'ai acheté un camion et je l'ai transformé en studio d'enregistrement. » « Donc il s'appelle le Car Record. » « Et j'ai écrit une émission qui s'appelle Road Trap. » « Où en fait, je prends le camion et je vais me balader dans les quartiers. » « Et je rencontre un artiste et je retourne à Sablier. » « On a trois heures pour choisir une prod, écrire un son, l'enregistrer et tourner le clip directement dans le quartier. » « Et on va lancer ça. » « Ça fait changer. » « Donc ça, c'est le truc. » « Je fais ça avec mon gars Cool Eatup, mon ingé, avec qui on a travaillé sur le concept. » « On a aménagé le camion et là, ça démarre. » « J'ai deux épisodes qui sont enregistrés. » « Et puis je vais lancer le truc et ça va démarrer tranquillement. » « Ça fait cartonné. » « C'était le délire. » « Bravo. » « Super éterne. » « On en a marre de faire de la musique dans un garage enfermé. » « On voulait le faire vraiment dans la rue. » « Donc là, ça va être vraiment l'occasion de faire de la musique dans la rue. » « On ouvre le camion, on est à ciel ouvert. » « On veut mettre un chien sur le son. » « On attrape le chien, il crie dans le micro, il repart. » « On veut mettre une bécane sur le son. » « On ramène la bécane, elle met un coup de gaz dans le micro. » « On va vraiment faire tout ce qu'on veut. » « C'est un laboratoire. » « Esprit hip-hop, en fait. » « Esprit hip-hop, exactement. » « Et j'aimerais bien... » « Donc là, ça commence un peu rap. » « Parce que les gens, ils ont besoin quand même de simplicité au début pour s'accrocher. » « Mais j'ai vraiment envie de l'ouvrir artistiquement. » « Et on parlait de responsabilité dans la danse. » « J'aimerais bien que sur un épisode, tout d'un coup, au moment du clip, boum, je fais venir. » « Il y a quatre danseurs qui arrivent. » « Et boum, ça envoie vraiment un truc dans le quartier. » « Sur un autre épisode, j'ai des musiciens. » « Imagine-toi, je fais un son afro. » « C'est sûr ! » « Ça va tellement sortir là bientôt que de toute façon... » « En tout cas, bravo. » « Ouais, c'est lourd. » « Comme on dit, ça vient souvent des quartiers, du TIEC, du Terpère. » « Ça vient toujours. » « C'est vrai, ça vient pratiquement toujours. » « Je dis pratiquement toujours parce qu'il faut quand même laisser le bénéfice du doute. » « En tout cas, merci Team Mox. » « Tu restes avec nous. » « Oui. » « On est ensemble. » « Tu restes avec nous et on passe à un autre sujet, bien sûr. » « Ah ! » « Je ne veux plus voir ça. » « Je ne veux plus voir ça. » « La fragilité. » « La fragilité, tant moi, mais la fragilité de la bonté. » « Linnasix. » « J'ai du mal à dire son nom. » « Linnasix. » « Non, franchement, je vais vous dire. » « On a eu un gros débat sur WhatsApp, nous trois, là. » « Et puis, il y a des autres qui sont intervenus. » « Yuval aussi est intervenu. » « Mais franchement, on s'est pris la tête parce que... » « Vous allez dire, oui, mais ça fait longtemps. » « Linnasix, la basket, tout ça. » « Oui, mais nous, ça nous a choqués. » « Moi, ça m'a choqués. » « Moi, ça m'a choqués. » « Ça m'a choqués. » « Donc, vous allez me dire, mais quoi ? » « Déjà, est-ce que le clip vous a choqué, vous ? » « Oui ou non ? » « Toi, ça ne t'a pas choqué ? » « Non, ça ne m'a pas choqué. » « Oh my God ! » « Ça ne m'a pas choqué, mais attention, je vais m'expliquer. » « Ça ne veut pas dire que je suis en train de valider le truc. » « Moi, je m'explique déjà, en fait. » « Oui, oui, oui. » « Non, ça ne m'a pas choqué parce qu'effectivement... » « On vous passe des extraits en même temps. » « Le fait qu'il en arrive à ce genre de choses, pour moi, il ne fait que... » « On parlait tout à l'heure de dictature. » « Et pour moi, il ne fait que suivre des directives ou un sillon qui lui a été tracé de façon à ce que ce jeune artiste, si je peux dire artiste en tout cas, puisse honorer son contrat. » « Donc, à partir du moment où, pour moi, il représente ce que la maison de disques veut le faire représenter, ce genre de vidéo, pour moi, c'est que le début. » « Ok, je redonne une question. Est-ce que vous avez kiffé les clips ? » « Attends, c'est quoi déjà les couleurs ? » « Non, c'est jaune. » « Oui, c'est... » « Est-ce que j'ai kiffé le clip ? » « Non, c'est trop tard ! » « Pardon, pardon ! » « Dieu, pardon, Dieu, pardon ! » « En tout cas, moi, je suis toute seule. Voilà. Je suis toute seule avec cet avis-là. Moi, oui, j'ai bien aimé le clip parce que le mec, il a exprimé sa vision artistique. Il a essayé de faire passer certains messages. Et voilà, que les gens soient sensibles à ça ou pas, c'est une chose. Moi, je ne suis pas spécialement fan de sa musique. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse spécifiquement. Mais je trouve, en fait, que les images étaient belles. La scène avec la pole dance où il est en train de descendre, etc. Moi, j'ai trouvé ça... Je ne sais pas, j'ai trouvé ça cool. Girl, j'ai trouvé ça cool. Et donc, voilà. Après, je sais que ça heurte beaucoup la fragilité de certaines personnes. Après, voilà, moi, je... Voilà. Moi, si c'est ça être fragile, je suis fragile, je vous le dis. Mais parce que moi... Non, mais je vous le dis, je suis fragile, un gros fragile. Parce que pour moi... Mais bien sûr, c'est beau. Bien sûr que artistiquement, c'est beau. C'est tout ce qu'on a demandé, en fait. Non ! Non ! Sinon, on met des meufs à poils. Une meufs à poils, c'est beau. Non, mais ta question, ta question, c'est est-ce que tu as trouvé le clip beau ? Non, est-ce que tu as kiffé le clip ? Et est-ce que tu as trouvé le clip beau ? J'ai trouvé le clip beau. Oui. Non, ça, c'est non. Ça, c'est oui. Non, ça, c'est oui. Donc, j'ai trouvé le clip beau. Oui. Vous avez trouvé le clip beau ? Moi, je ne l'ai pas regardé. Oh, mon Dieu ! Il vient dans une émission, on sait qu'on va parler de ça. Il ne regarde pas le clip, mais c'est bien. Je vais être franc. J'ai vu, bien sûr, la polémique partout. Et il me semble d'avoir quand même cliqué genre en mode deux, trois secondes. Oui, trois secondes. Et je savais ce que j'allais voir. J'ai vu une image où j'ai vu... Ou alors, je pense que c'était un site qui avait recoupé un petit bout. Donc, j'ai vu une image, voilà. Et franchement, je ne l'ai pas regardé parce que... Non, mais tu as raison. De un, ça ne m'intéresse pas. Et de deux, oui, je ne vais pas apprécier les images que je vais voir. Après, ce qui me... Là où je ne peux plus être choqué par quelque chose comme ça, c'est que... Il y a un truc qui peut être énervant. C'est que dans la musique, on est toujours choqué dès qu'il y a un truc. Mais dans les films, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai déjà des gens qui sont venus m'insulter dans ma musique parce que j'avais dit deux gros mots. En disant, c'est de la merde ça. Ce n'est pas de la musique si on ne peut pas l'écouter avec ses enfants. Mais ces mêmes personnes, ils vont regarder des films toute la journée avec tous les super acteurs français qui parlent super mal, qui parlent de cul... De moins en moins bien, d'ailleurs. Donc, il y a ce parallèle où, si lui conçoit sa musique comme un film et qu'il veut donner une image gore et que son film est interdit au moins de 16 ans, 18 ans... C'est qu'il n'est pas interdit. Et bien, c'est son truc. Oui, oui, mais attends. Excuse-moi, mais c'est ça le problème. C'est que justement, le clip, il est diffusé. Il n'est pas interdit, il est diffusé à grande écoute comme ça. Et moi, franchement, ça me pose un problème. Maintenant, c'est moi. Moi, ce qu'il dit, c'est intéressant quand il parle des enfants. Oui, bien sûr. En fait, les gens, quand ils n'aiment pas une production artistique, que ça soit un film, un clip, et surtout un clip, parce qu'on responsabilise beaucoup les artistes, les chanteurs et les rappeurs la plupart du temps pour dire, oui, mais en fait, on ne peut pas passer ça. Et les enfants, quand ils tombent sur... En fait, on va arrêter ça. Oui, oui, il ne faut pas parler. Voilà. Vous avez des enfants, vous éduquez vos enfants, vous faites en sorte qu'ils regardent ou qu'ils ne regardent pas. Ça, c'est une chose. À un moment donné, on ne va pas être choqués de tout ce qui se passe. Les gens, c'est des artistes. Ils essaient de diffuser leur visio artistique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, je ne suis pas extrêmement fan. Tout ce que je sais, c'est que le mec, il essaie de faire son truc. Il a ses idées. Il essaie de faire transparaître et transposer certains messages. C'est son truc. Maintenant, toujours revenir aux enfants. Soit aux enfants, soit à la religion, soit à ceci, cela. Moi, je reviens, je reviens. Attends. Moi, je trouve que c'est juste... Attends, attends. Juste, je finis. Moi, je trouve que c'est juste l'âge de parler des enfants parce que, à cette heure-ci, vous donnez des smartphones à vos enfants. Il y a de la pornographie, en fait, partout. D'accord. Vous tapez porno, vous accédez à des trucs. Tout le monde consomme ça. Oui, oui, oui. Tout le monde regarde ça. Vous gérez ça, en fait. D'accord. Attends, juste un truc. Pourquoi on parle de ce clip-là ? C'est parce qu'à un moment, il y a une danse. À un moment, il y a de la danse. Dans ce clip, il y a de la danse. C'est pour ça qu'on parle de ce clip-là. Une danse bizarre. D'accord ? Donc, moi, je trouve bizarre. Et c'est normal qu'on parle de religion dans ce clip puisqu'il s'attaque à des symboles religieux, même si tu vas me dire... Quel est le symbole religieux ? Même si tu vas me dire, le diable, c'est pas le diable parce qu'il est rouge. Non, mais attendez. Mais c'est quoi le symbole religieux ? Excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi. Pour moi, même si, pour toi, on n'est pas censé savoir que le diable est rouge, peut-être que le diable est jaune ou quoi. On s'en fout. Ce qu'il a voulu attaquer et heurter, c'est des gens pieux. En fait, c'est des gens qui... C'est comme quand tu fais des caricatures, des prophètes et tout. Moi, je trouve ça hyper déplacé, en fait. On n'a pas à aller dans des trucs religieux pour... Mais le diable n'est pas un personnage sacré, déjà pour commencer. Soyons clairs. Je répondis juste sur ce que tu dis, Bruce, là, parce que quand tu dis, en fait, il a attaqué des gens pieux, en fait. Moi, je considère pas... Des gens qui ont des pensées pieuses. Voilà, qui ont des pensées pieuses. C'est comme ça que tu te définis. Mais en fait, moi, ce que je vois surtout... Je parle pas de l'artiste ou quoi. Moi, je parle de ce qu'il y a comme pilotage, en fait. Derrière. Pilotage. C'est pour ça que j'insistais sur le fait d'une dictature. Toutes ces choses-là qu'on ne voit pas, en fait. Parce que ce qu'on voit devant nous, c'est ce qui est devant le rideau. Mais ce qui se passe derrière le rideau, c'est ce qui est plus intéressant pour moi. Et Lil Nas X, pour moi, représente, en fait, le résultat de ce qui se passe derrière le rideau. C'est-à-dire que pour moi, ce mec-là... Même pas pour moi, mais bon, enfin bref. C'est juste un faux subversif. Un produit, ouais. Un faux subversif. C'est-à-dire que la publicité, ça fonctionne toujours comme ça. Ça donne l'impression de te rendre un peu à part, sous des dehors de profondeur. Et pour moi, Lil Nas X représente la pseudo-profondeur. Quand on croit que lui, il est venu exprimer quelque chose à travers son art ou quoi, c'est-à-dire qu'on ignore complètement ce qui se passe derrière ce fameux rideau. Derrière l'industrie. Voilà. Dans cette industrie-là, Lil Nas X, c'est pour ça que moi, je n'ai pas été choqué quand je vois la publicité, j'allais dire, tu vois ? L'absurde. Quand je vois la vidéo, parce que je sais que, la preuve, on voit l'image là. Quelques jours après la sortie de cette vidéo, on voit une basket customisée, déjà avec un nombre d'exemplaires à 600. Tu vois ce que j'ai dit ? 666. C'est du fake. Nike, ils l'ont attaqué. Non, non, mais attention. Ce n'est pas une collaboration avec Nike. Non, non, ce n'est pas la collaboration dont je parle, excuse-moi, je ne vais pas préciser. Je parle du fait que Nike a déjà été customisée et qu'il y a 600 exemplaires au moins, je crois que c'est 600. 666 en fait. Voilà, 666. 666 qui sont effectifs, qui sont faits, qui sont solides et qui ont été commandés. Pas par Nike. Pas par Nike. Et ce sur quoi je veux insister en fait, c'est sur le fait que le mec a voulu, façon fausse pour moi, exprimer quelque chose à travers son art, mais tout de suite, derrière, deux jours après, il y a déjà une paire de baskets qui va avec. Donc en fait, cette espèce de profondeur qu'on lui prête, je n'y crois pas. Ce n'est pas une question de profondeur, c'est une question de provocation. En fait, il ne faut pas se mépriser. Alors oui, tu as beau penser que forcément c'est un chemin tout tracé, on veut le faire rentrer dans ça, donc il rentre dans ça. Les artistes, ils ont, ça c'est chacun votre avis, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais moi je ne veux pas revenir sur ça. Moi je veux revenir sur le fait que le diable, ce n'est pas un personnage sacré. C'est un symbole, d'accord, mais ce n'est pas un personnage sacré dans aucun culte en fait. Donc s'il avait mis justement en avant un prophète ou une personne, un personnage sacré d'un livre sacré ou d'un culte tout simplement, là franchement j'aurais été hyper d'accord avec vous. Moi je n'aime pas le manque de respect en fait aux religions ou aux cultes, quels qu'ils soient. Mais attends, on parle bien d'Adam et Ève au début, donc ils parlent de religion. Attends, je finis. Mais quand ce qui choque en fait c'est le lap dance avec ce qui est censé représenter le diable, je ne suis pas d'accord en fait. Le diable rouge encore une fois, le diable rouge n'existe dans aucun culte en fait. Ça c'est l'image que les gens s'en font. Non mais Shaili, là on joue un peu. Son but c'était choqué pour s'en parler. C'est ça, on joue un peu sur les images. Et le diable ne le représente plus. On joue un peu sur les images, on dit oui mais c'est pas le diable. Le diable ne représente plus. Non mais d'accord, attends. Tous les personnages qui sont dans son clip le représentent plus. Ok, d'accord Shaili mais au début, il y a Adama et Èva, et Awa, Adama et Ève, il y a la pomme, il y a le serpent. Est-ce que c'est indiqué ? Mais c'est indiqué quoi, ça se voit ! Non mais moi c'est ma question, est-ce que c'est indiqué, c'est ma question. Non mais c'est pas indiqué, ils vont pas marquer Adama et Ève. Attends, je vais essayer de répondre à la question de Shaili, est-ce que c'est indiqué en fait ? Parce que là on se voit quand même la face Shaili. Non, je suis pas dans un collage de face. Je vais poser une question, j'essaie d'y répondre. Tant bien que mal. Est-ce que c'est indiqué ? En fait il y a des choses, il y a des choses qui sont simplement pas la peine d'indiquer. Parce qu'elles sont dans notre inconscience collective. Je veux dire, quand tu prends un escalator, tu sais qu'en général, le côté à gauche, c'est celui où les gens vont passer dont tu tiens à droite quand tu veux pas avancer. Personne ne te l'a indiqué. C'est comme ça. Et bien c'est pareil. Pour les symboles religieux, on sait très bien le symbole du mal, comment il a été représenté à travers les âges. On cherche pas à savoir si c'est une justesse en fait d'avoir représenté le diable comme ça, si c'est effectivement ce à quoi il ressemble. Mais c'est ce à quoi il ressemble dans l'inconscience collective, c'est tout. Et qui a été véhiculé. Et donc, quand on joue là-dedans, Lil Nas X, l'artiste, joue là-dedans, il joue la provocation. La provocation, c'est ce qui attire l'attention. L'attention, c'est ce qui attire du flux sur ce que tu peux mettre en diffusion. Par exemple, sa vidéo, forcément, elle a fait 88 millions d'une semaine, un truc comme ça. Donc, on va provoquer... Carance de talent, provocation. Provocation. On peut faire cette équation-là aussi. En fait, vous connaissez même pas l'artiste et vous parlez de 40. Je vais faire Shally. Tu connais ? Je te provoque un peu. Moi, je comprends pas parce que moi, je le connais pas plus que ça. Je veux pas le connaître. Je veux pas le connaître. Peut-être, peut-être. Mais je veux faire Shally. Je veux faire Shally. Je peux finir ? C'est moi-là. Et en fait, oui, on connaît pas cet artiste-là. Mais ce qu'on connaît de lui, c'est que... Non, non. Ah, ok. D'accord. Shally, Shally, c'est Shally médium maintenant. Qui connaît la fin de ma phrase. Non, non. Oui, je connais la fin de ma phrase. Que t'as eu du mal à faire, d'ailleurs. Mais non, c'est normal parce que je la finis pas avec toi. Je la finis pas avec toi. Donc, en fait, on connaît pas cet artiste personnellement. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que le talent, c'est pas son fort. Tout simplement. En tout cas, le talent ne l'a pas mis en avant. Il s'est mis en avant à travers la provocation. Et moi, je trouve ça dérangeant à force de toujours vouloir. Comme Nicki Minaj, ces gens-là, qui font tout le temps la provoque pour vendre du disque, frère. Au bout d'un moment, t'as du talent ou t'as pas de talent. C'est tout. Moi, ce qui me gonfle, c'est que vous dites pas ça de Miguel Farmer. Vous dites pas ça de Madonna. Vous dites pas ça de ses artistes-là. Attends, attends, attends. C'est parce que lui, il se rapproche de notre culture. Et il donne l'impression que c'est quelqu'un de notre culture qui fait ça. Alors que moi, vraiment, pour moi, c'est un Marilyn Manson. Ça veut dire, Marilyn Manson, j'ai toujours entendu son nom. J'ai toujours entendu toutes les légendes sur lui. Mais j'ai jamais cliqué sur un truc. C'est comme si c'est un truc qui ne me correspond pas, et qui ne me concerne pas, et qui ne m'intéresse pas, en fait. Mais au final, tu le calcules juste pas. Je sais que ça existe et je sais qu'il y a un public pour ça. Je sais qu'il y a un public pour ça. Mais moi, attends. Mais quand même... Assez venir, ça va bien se passer. Timox. Vas-y, vas-y, finis, finis. Non, quand même, il faut faire quand même attention à ce que... Il y a une époque où les trucs très subversifs comme ça, ça restait ce qu'on appelle l'underground. Et c'était pas promotionné par les plus grandes institutions, mais il y avait un public pour ça, et c'était la liberté d'expression. Et allez-y, ceux qui veulent se faire un kiff à écouter ça, allez-y. Maintenant, on dirait que c'est quand même un peu devenu l'inverse. C'est-à-dire que c'est ça qu'on veut promotionner, qu'on veut mettre en avant, et il n'y a plus aucun tabou. Et c'est ça qu'on veut installer à tout le monde. Et moi, c'est plutôt ça qui... Mais vous avez le choix qui me dérange. Oui, on a le choix, mais je veux dire, à bout d'un moment, quand les affiches sont dans le métro, tu n'as plus le choix. Quand sur chaque chaîne de télé que tu allumes ta télé, c'est devant toi, tu n'as plus le choix. Quand sur Internet... Quand sur chaque média que tu ouvres ton journal, la page est là-dessus, au bout d'un moment, tu n'as plus le choix. Dictature. C'est quelque chose que je n'ai pas... J'ai cliqué, je ne suis resté que 2-3 secondes. Donc, j'ai fait ce choix de ne pas rentrer dans le clip, mais je l'ai eu 50 fois devant ma tête en une semaine. Donc, lui, il est dans ma tête, en fait. C'est marrant parce que moi, je n'ai pas du tout cette conférence. Pour être honnête, je n'ai pas du tout cette conférence. Non, je me suis rendu compte. Timox, sur ce que tu dis, en fait, quand tu parlais de Marilyn Manson, j'ai trouvé ça intéressant parce que Marilyn Manson appartient à une culture. Donc là, tu dis pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que nous, on parle de la culture hip-hop. Et justement, on essaie de nous mettre des Marilyn Manson dans la culture hip-hop. Et pour moi, c'est ce qui arrive lorsque l'on kidnappe un genre culturel, le corporate, tout ça, toutes les institutions kidnappent un genre culturel, et essaie de faire de l'argent en le vidant de ce qu'il est et de ses valeurs et de ses piliers. On en revient toujours à la même chose. Et c'est pour ça que des Marilyn Manson, dans le hip-hop, non. Il y en aura pas. Voilà. Voilà. Je pense que le débat est clos, mes amis. Je pense que ça a été vite. Le débat est pas clos parce que j'avais pas fini ma phrase. Ma phrase était de dire que moi, personnellement, je ne l'ai pas eu 50 fois dans ma timeline, donc je me demande vraiment ce que vous regardez qui fait que vous avez ça en proposition parce que moi, je ne l'ai pas eu 50 fois, en fait. Bizarrement, ça ne m'aurait pas déplu, mais je ne l'ai pas eu. Donc, personnellement, Lil Nas X, je l'ai vu peut-être deux, trois fois. Il y a deux, trois personnes qui l'ont partagé. J'ai vu le clip parce qu'il fallait que je le voie parce que tout le monde en parlait et j'aime bien regarder un truc pour me faire un avis dessus, sinon ça sert à rien. C'est sûr. Attends, attends. Donc, en fait, quand quelque chose comme ça a un tel succès, peu importe. Que ce soit ta timeline à toi, tu ne l'aies pas vu. Mais effectivement, comme le disait T-Mock, sur les deux ventures de tous les trucs de stream, c'est ce qu'on voyait. C'est ce qu'on voyait. Maintenant, si toi, tu n'es pas allé sur ces deux ventures-là, tant mieux pour toi, je veux dire. Mais en tout cas, oui, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, c'est tout. C'est notre expérience. Pour ajouter, c'est ce que je dis souvent du rap français aussi, c'est que souvent, il y a beaucoup aussi de gens dans le rap français ou dans le rap américain même, qui actent gang et du coup, ça nous retombe dessus un jour ou l'autre. Juste ça. Des trucs comme ça, un jour ou l'autre, ça nous retombe dessus. Tu joues avec le mal. Moi, c'est ma conviction. Je ne parle pas de religion, je parle juste de karma. Et du coup, d'aller dans la provoque sans cesse comme ça… Mais il a un sexe, il est obligé. Enfin… Il est obligé. Sinon, il n'existe pas. Je vais mettre des guillemets. Il est obligé d'aller dans la provoque et ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Et ça a marché. Je veux dire, tout à l'heure, tu parlais de CardiB ou quoi. Ça ne s'arrêtera pas parce qu'il va falloir aller dans la surenchère sans arrêt puisqu'on est là pour avoir de l'attention. On est là pour avoir de l'attention et du flux. Donc, ça va aller de plus en plus loin, ces choses-là. Ne soyez pas choqués. Soyez préparés. Et sachez qu'aussi, quand vous allez voir une maison de disques, ou une maison de disques vient vous voir et comme c'est arrivé à Lil Nas X, quand la maison de disques vous fait une avance, c'est comme si vous rentriez dans une banque en fait. Il faut savoir que c'est un prêt et c'est un prêt qui doit se rembourser. Et aujourd'hui, les moyens qui ont été dépêchés pour Lil Nas X, ça dépasse les 10 millions. Donc, en fait, Lil Nas X doit de l'argent à ses maisons de disques. Et à partir du moment où lui, il va devoir rembourser avec ses albums, tout ça, et qu'il ne va pas rentrer dans ses comptes, la maison de disques va lui dire maintenant, tu fais ce qu'on t'a dit de faire qu'on pense qu'il va marcher pour que tu rembourses ton prêt. Voilà, c'est comme ça. Il est esclave de la société, quoi. C'est comme ça. Juste un truc que moi, je reprends ce que tu dis pour moi. Si, moi, je vous dis continuez à être choqué. Continuez à être choqué parce qu'il ne faut pas céder au « Ouais, mais c'est devenu… » Enfin, je ne dis pas que tu dis ça. Non, non. Juste, moi, je serais toujours choqué. C'est comme quand quelqu'un te fait du mal, tu es toujours choqué. Et moi, je dis continuez à être choqué et il ne faut pas cesser de faire par rapport à cette industrie qui nous met des trucs dans la bouche comme ça et… Voilà, on est obligé. Voilà ce que je voulais dire par rapport à Lil Nas X. Moi, je voudrais bien mettre un petit point. Oui, le mot de la fin, ce sera. Souvent, on se plaint souvent. Et souvent, ça vient à un certain âge aussi. On se plaint de ce qu'on nous sert. Mais il faut savoir, oui, il y a un jeu qui vient de très haut, où ils ont des valeurs, qu'ils veulent installer. Mais franchement, on ne peut rien faire. Par contre, là où on peut faire quelque chose, c'est qu'il y a autre chose. C'est aujourd'hui, les maisons de disques, ils signent des gens qui ont déjà du succès. Ils ne font pas de développement. Ils voient, si ça marche sur Internet, on récupère vite pour faire de l'argent avec. En vrai, ce qui marche aussi, c'est ce que les gens consomment. Et ceux qui consomment vraiment sur Internet et qui savent pousser les artistes, c'est simple. C'est les 10, 17, 18 ans et encore 25 ans. Quand nous, on va mettre un like sur un truc qu'on a kiffé sur Internet, pour nous, on a poussé, eux, ils vont le partager 25 fois. Ils vont se faire un t-shirt, ils vont se faire un tatouage, ils vont crier dans la rue, ils vont en parler à 25 potes à eux. Et moi, j'avais des petits à l'époque, ils imprimaient une affiche de moi et ils la collaient dans leur école. Moi-même, je leur disais, frère, t'es sûr que tu veux faire ça ? Donc voilà. Si nous, il y a des choses qu'on veut mettre en avant, c'est à nous de les pousser en fait. Il ne faut pas qu'on attende... C'est ton phone ? Non. Non mais justement, c'est super intéressant ce que tu dis et moi, je vais dans ton sens. C'est le réel, il a oublié son téléphone. Non mais nous, on dit tout dans Utok. Le réel, il a oublié son téléphone rose. Quatre roses ! Il passe devant la caméra. Regardez, t'es vide ! T'es cramé, mon gars, t'es cramé. On va parler après. Merci en tout cas à l'équipe qui nous sublime, qui nous fait des bottins avec la lumière, de la belle voix. Merci à l'équipe. Donc voilà, vraiment, ce que tu as dit, c'est super intéressant. Ouais. Et tu voulais ajouter quelque chose et ce sera pour la fin. Oui, ce que Team Ox disait en fait, c'est aussi... C'est quelque part, je pense que tu touchais un peu la voie de l'indépendance aussi, et qui est peut-être un chemin plus long, mais sans doute plus sûr. Et les jeunes artistes qui veulent se lancer... sont pressés. Voilà. Parfois, vous êtes trop pressés. Les maisons de disques vous font miroirter des choses. Sachez que c'est aussi... Ça peut se transformer en piège. Donc, parfois, il vaut mieux partir pour un chemin plus long, mais plus sûr, tout simplement. J'ai arrivé le mot de la fin. Allez, je te laisse. Ouais, parce que là, je suis frustrée. Moi, je veux juste dire, en fait, qu'à un moment donné, pour moi, il faut arrêter d'être choqué pour tout et n'importe quoi. Je pense juste qu'on n'est pas la cible de tout, de tout ce qu'il y a sur Internet ou de tous les artistes. D'accord ? Ça, c'est la chose à comprendre aussi. Et puis, à un moment donné, moi, je vois des choses bien pires sur Internet. Et surtout, je vois un accès, par exemple, à la pornographie qui est en libre-service, et ça, personne ne dit rien. Donc, moi, ce n'est pas un artiste qui fait son truc où je peux avoir le choix de regarder, de ne pas regarder, qui va me choquer. Donc, voilà. C'était mon mot de la fin et je ne suis pas d'accord avec eux. Et on applaudit quand même parce que c'est un point de vue qu'on reconnaît. Mais en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à partager, liker, repartager, parler d'émissions, réagir, envoyer des stories. Il y a des Instagram, il y a des Facebook, il y a des YouTube. Voilà. On est ensemble. Retalk 20, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Peace ! Pour individuale!. T'applaudissement ! Il y a des ! Il faut aller au quotidien de la vie ! Mountains à là je viens de faire revélérer ! Espأن par tirar après ! Phép vas-tu ? Ma je suis goignelé ! Il y a un puis en 했어.